Notre salle des ventes s'apprête maintenant à en prendre plein les yeux avec ce lustre signé d'un grand maître verrier français. Grâce à notre experte, Julien le propriétaire de cet objet en connaît désormais tous les points forts. Ce lustre il est spectaculaire parce qu'il est sur trois niveaux. C'est un modèle qui date de 1930. C'est complètement art déco avec cette technique de verre pressé moulé. C'est vraiment une très jolie réalisation et surtout en très bel état. On va partir sur une estimation de 4000 euros. Ça les vaut largement. Je pense qu'en salle des ventes ça va monter. Tout de suite lumière sur les enchères. Cher monsieur bonjour. Bonjour à tous. Quel est votre prénom ? Julien. Eh bien Julien bienvenu parmi nous. Merci. Vous venez de quelle région ? Je viens de Savoie, Bourg-Saint-Maurice. Vous avez de la chance. Pied des pistes. N'est ce pas ? Vous êtes bien là-bas. Ouais ouais. Et c'est quoi du coup votre métier ? Bon je suis animateur général. D'accord. Je fais de l'animation. Animateur général. Je peux tout faire. Il est animateur. Je vais faire du mariage, d'animation station, du... Ah ouais ? Puis là vous allez animer à faire conclure. Voilà si vous voulez. Quelle est l'histoire de ce très très beau lustre que vous nous apportez aujourd'hui ? Alors ce lustre il appartenait à mes grands-parents qui avaient une maison en Normandie. Maison qui pouvait accueillir ce lustre parce qu'il faut quand même un... Bon ça dépend parce qu'en Normandie souvent avec les colombages c'est assez bas. Là il faut quand même un peu de hauteur. Ouais mais c'était ces petits châteaux normands la maison... Ah voilà. Un manoir quoi. Un petit manoir voilà. Un manoir normal. Et donc après mon père l'a récupéré et en fait maintenant avec les appartements d'aujourd'hui il n'y a pas forcément la place, le plafond pour le mettre donc c'est un... C'est beau ce verre glacé et surtout tous ces détails très art déco qu'on vient retrouver un peu géométriques. C'est comme un aurore chez toi l'état ? Il est très bon. C'est du sabino. 1930. Alors art déco sûrement vous y connaissez. On est en plein dedans. Et toutes les lames sont signées sabino aussi. Il y a normalement son nom surtout. Et c'est vous qui l'avez démonté avant de... Donc vous avez eu du mal au remontage en fait parce que les plaques se... Bah il faut arriver vraiment... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça que quand vous l'avez remonté vous vous êtes un petit peu embêté. Ah c'est un puzzle là. D'accord. Mais c'est très joli et puis les plaquettes sont en bon état. C'est charmant. Elles sont toutes intactes ? Elles sont toutes intactes. Julien, il fait combien de hauteur ? Il doit faire dans les... Il doit faire 70 cm de hauteur sans la chaîne. Sans la chaîne. Donc il doit falloir rajouter bien 30 cm. C'est dommage qu'il n'y a pas la paire quand même les enfants. Vous êtes d'accord ? Ça se concevait que par paire ça. Non il les applique. Oui il les applique. Et le manoir aussi. Il cherche toujours. Si j'en avais eu deux. Il en manque. Il en manque un. Non moi c'est le manoir que j'aurais aimé acheter Julien. Ah bah le manoir. Il y a un truc hyper intelligent parce que là ici je vois la petite charnière qui permet d'ouvrir et d'accéder aux ampoules. Changer les ampoules. Exactement ouais. On peut le faire là ou c'est un peu déconseillé ? Bah attendez ce qui est péril hein Damien. Moi je ferme les yeux et... Non non mais si vous dites... Si si non non mais ça tient bien normalement le... Moi aussi je ferme les yeux. Dites tout franchement il est intact. Il est intact ? Oui oui. Moi je vois ça dans un bel établissement, restaurant, bar, air déco. Ouais brasserie un peu. On a tout de suite accès à l'ampoule. Dans un appart haut de plafond c'est vachement joli. Ouais il faut du plafond en fait. Il faut qu'il soit bien quoi ? Deux mètres au dessus d'une table donc il faut du... Non en fait non même pas parce que je trouve que mettre aujourd'hui un luminaire assez bas il faut pas non plus que ça gâche la vue entre les convives mais un lustre un peu bas sur une jolie table ça peut être extraordinaire. On le place partout. Formidable. Revise bien quand même Damien. Faut plus lâcher. Damien c'est pas bien revissé. Je vois de loin. Revise quand même bien que ça tombe pas. Non c'est une goupille en fait. C'est une goupille ouais. Qui passe dans un trou. Ah ouais. Alors est-ce qu'on commence les enchères ? Non. Non non non. Donc je peux lancer mon enchère et repartir avec le lustre ? Bah 50 euros alors hein. Allez allez-y les enfants. Allez 200 euros les amis on commence. 200 euros. 400. 500. 550. 600. 700. 800. 900. 1000. 100. 1200. Toi Laetitia en plus t'adore ça ? Moi j'aime bien. Ok. 1850. Ça c'est étudier. Moi ce que j'aime chez Stéphane c'est qu'il parle pas beaucoup mais il nous sort des enchères pendant. Mais d'un coup on en prend plein la vue. J'adore. Je vais essayer. Vas-y. 2150. Ah ouais quand même hein évidemment. 2002. 3. 2400. 5. 2005 je veux dire. Bah on a bien compris. Oui pas 5. 1000. 50. Il est dans un catalogue visiblement référencé. Oui ça va ça va. Il veut pas que vous fassiez la vente. Parce que lui il sait. 2550 chez Damien. 2005 c'est vraiment mon max. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle offre de 2550 euros chez Damien ? 2800 c'est moi. Ah c'est mieux. 50. Nos marchands sont totalement électrisés par ce luminaire art déco et n'hésitent pas à le faire savoir. La bataille fait rage mais le prix final atteindra-t-il celui de l'estimation comme Julien le souhaite. 3000. 50. 3100. 50. 3003. 3005. 4000. 50. 4100. 4200. Ah. Revoilà Stéphane. Mais finalement, j'ai pas calculé, il y a les ampoules avec. Et oui, vous ne partez pas avec les ampoules. J'ai vu le prix des ampoules. Oui les ampoules je les laisse vraiment. Alors 4002 pour le moment c'est toi. Oui mais je crois que ça va rester comme ça. 4003. Il a une histoire, 1930, ça binoue. Ah quand même. Le verre c'est fait à la main, je l'ai assemblé. Non, le fait qu'il soit fait à la main c'est du pressé moulé, le fait que vous l'ayez assemblé, vous avez mis du temps pour le faire. C'est vrai et de l'amour. Oui. Nous sommes à 4300. 300 avec toi. Julien, qu'est-ce que vous pensez de cette magnifique offre pour sa lustre incroyable ? Est-ce que vous voulez vous avancer ? C'est pas mal. Alors qu'est-ce qui c'était chez qui ? Laetitia. C'est chez moi. Stéphane, on discute pas ? Ne vous cognez pas en regardant les autres. Ils discutent, ils discutent mais... Il dit 4405. Reprenez votre place. Je recule. C'est pas fini j'ai l'impression. J'ai l'impression que... 4005. Je voulais l'acheter de l'offre. Allez-y monsieur, allez-y monsieur. Elle se l'achètera toute seule. Peut-être oui. Je sais qu'elle a qu'une envie, c'est le monter et le démonter en plus. Oh non. Si je l'ai, vous allez le démonter. On va voir d'abord si elle a la dernière offre. On fait une affaire conclue. Bravo. Bravo. Merci beaucoup.